Notre invitée de cette semaine, c'est une femme politique française qui vient de fêter ses 38 ans, il n'y a pas longtemps. Elle se tient aussi à l'écart des partis politiques classiques, avant d'être nommée secrétaire nationale du parti de gauche. Elle rejoint Jean-Luc Mélenchon et finit par être élue députée européenne dans le groupe de la gauche unitaire européenne. Il s'agit de Leïla Chabie. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et mes collaborateurs ont pas mal de questions à vous poser. Bonjour Leïla Chabie, vous êtes une femme qui travaille beaucoup, c'est en tout cas ce qui ressort de ce qu'on entend, même en dehors de votre parti. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler plus que les autres heureux députés ? C'est gentil de votre part, mais j'ai le sentiment d'avoir une responsabilité, d'avoir été élue et d'avoir des gens, des citoyens, ceux qui ont voté pour notre liste, puis aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous, et l'envie d'être à la hauteur de cette responsabilité. Après, je pense qu'il ne faut pas se plaindre, il y a des gens qui se réveillent tous les matins, qui doivent faire deux heures de transport pour aller travailler à l'usine, travailler à la chaîne toute la journée. On ne va pas se plaindre, je crois que ce sera indécent de se plaindre quand on est élue. C'est aussi passionnant, et donc je le fais à fond et avec plaisir. On va bien évidemment parler de la crise sanitaire, on vient de le voir, ces derniers jours, les nouvelles infections continuent d'augmenter un peu partout. De nombreux pays ont pris des nouvelles mesures, c'est-à-dire le cas ici à Bruxelles, on l'a vu aujourd'hui, avec les cafés, les bars qui vont fermer dès demain. Est-ce que selon vous, il faudrait une concertation européenne dans cette crise sanitaire ? Bien évidemment, je crois que l'Union Européenne, au début de la pandémie, a brillé par son absence de concertation et par son absence de solidarité. On a offert un spectacle qui était assez déplorable, où la France allait piquer les masques qui étaient destinés à l'Espagne. On allait en piquer quelques-uns sur le chemin, enfin de plusieurs pays, donc on fait ce genre de choses. Il n'y avait aucune concertation, un tel a fermé ses frontières sans se concerter avec l'autre. Et je crois que justement là, on a l'illustration du fait que l'Union Européenne, ça ne peut pas uniquement être un marché. Ça ne peut pas être le dogme de la concurrence et la compétition en permanence, et qu'au contraire, il faut de la solidarité. On a vu à quel point c'était nécessaire d'avoir, par exemple, des masques qui soient produits, non pas à l'autre bout de la planète, en Chine, mais en Europe. Pour ne pas qu'on arrive la prochaine fois qu'on a une pandémie ou une catastrophe dans ce genre. Mais quel genre de mécanisme on pourrait justement imaginer pour lutter contre cette pandémie ? Je pense que d'abord, il faut mettre en place les conditions pour que, au niveau des médicaments, de la production de médicaments, au niveau de la production de vaccins, les choses se fassent dans le cadre de l'Union Européenne, et non pas dans le cadre d'une concurrence, mais dans le cadre d'une solidarité. C'est pour la production. Alors, c'est pareil, la production... On les brevets en commun aussi. Oui, exactement. Sur la question de la production de masques. Je crois qu'on a vu aussi à quel point la politique des accords de libre-échange, où on ramène des produits de l'autre bout de la planète, à quel point il y avait urgence à relocaliser, dans l'Union Européenne, la production de masques, et pas qu'on se retrouve dans mon pays, la France, où on avait un gouvernement qui était obligé de vous expliquer que le masque ne servait à rien. Tout ça parce qu'il n'y avait pas assez de masques. On reviendra sur la question du libre-échange. Sur les hôpitaux. Oui, mais surtout sur le libre-échange en fin d'interview. Je voudrais qu'on parte en France, lors de son discours sur le séparatisme religieux, vendredi dernier justement. Donc c'était Emmanuel Macron qui a décidé d'établir des mesures fortes. Un exemple de mesure, l'interdiction de l'enseignement à domicile, sauf pour raisons de santé. La LHFB, l'instruction à domicile concernait 50 000 enfants. Fallait-il la supprimer ? Oui, alors d'abord permettez-moi de juste, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, n'ont pas forcément suivi l'actualité, notamment l'actualité française. Donc Emmanuel Macron aurait bien fait de s'abstenir de ce discours au Mureau, parce qu'en plus il faut savoir qu'il y avait un Conseil européen au même moment, et qu'Emmanuel Macron s'est absenté du Conseil européen et a dit, bon bah tiens c'est Angela Merkel qui va représenter la France, parce que je privilégie mon discours. Est-ce que Merkel représente les intérêts de la France ? Vous avez, vous faites bien de le souligner, oui oui, nous on était assez scandalisés, puis surtout en plus, tout ça pour faire un discours sur le séparatisme, où clairement en fait, il est problématique dans l'ensemble ce discours, parce que c'est encore une fois, on va essayer de trouver des boucs émissaires, on est dans une période où les conséquences sociales de la crise sanitaire, elles se font ressentir, vous savez, il n'y a jamais eu autant de pauvres, de mal logés, de gens au chômage en France, et dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, suite à la pandémie, la priorité c'est de donner des réponses sociales, économiques, et bien on a un Président de la République qui va encore cibler une partie de la population, les musulmans, en l'occurrence. Parce qu'en fait, on cible là, dans ce discours-là, quelles que soient les mesures, là vous voulez parler de l'école, par exemple, à domicile, mais on pourrait parler de la laïcité, à chaque fois ce sont les musulmans qui sont ciblés. Et concernant l'école à domicile, justement, là on a un effet d'âme... Comment éviter que les enfants déscolarisés, en fait, partent vers des structures non déclarées, tout simplement ? Donc comment garder le contrôle de ces personnes-là, sans pour autant supprimer l'enseignement à domicile ? C'est ça la question. D'abord, c'est sûr, moi je suis une fervente défenseuse de l'école publique. L'école publique. Mais comme beaucoup de services publics, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des politiques d'austérité, une baisse de moyens, des enseignants qui sont très très mal payés dans le service public, qui font que certains parents font le choix, ou... Enfin, des fois c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais de ne pas mettre leurs enfants dans l'école publique. Donc d'abord, si on remet des moyens, plutôt que de faire des grandes déclarations comme ça d'intention, peut-être que si on remettait des moyens dans le service public de l'éducation, eh bien, il n'y aurait pas ce choix qui est fait d'aller dans le privé. Et puis par ailleurs, vous savez que même concernant l'enseignement à domicile, actuellement, la législation française nous dit qu'il faut un contrôle du service public. Et en fait, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce que, encore une fois, il n'y a pas de moyens. Donc d'abord, on commence... Alors, toujours dans le domaine de l'enseignement et toujours en France, le président de l'Institut du Monde Arabe a rappelé que l'Arabe standard n'est appris qu'à un élève sur mille au primaire et à deux sur mille au collège. Pourquoi l'Arabe n'est pas plus enseigné en France ? Eh bien alors, j'ai appris dernièrement, justement, que la France avait un faible taux d'apprentissage de l'Arabe, surtout quand on compare, par exemple, avec Belgique. On sait qu'en plus, on a énormément de citoyens et citoyennes français qui... 3 millions d'arabophones en France. 3 millions d'arabophones, oui, oui, oui. Et puis surtout que c'est une richesse. C'est une richesse quand on vient d'une famille qui a des origines du Maghreb, de pouvoir parler plusieurs langues, de l'apprendre dès qu'on est tout petit. Et je crois que ce serait tout à l'honneur de l'éducation nationale, de renforcer les cours. Mais je crois qu'il y a une idée, en fait, encore une fois. Vous savez, l'extrême droite est très forte en France et à chaque élection, elle l'est de plus en plus. Et puis, du coup, il y a une instrumentalisation par une partie de la société, notamment par l'extrême droite, mais pas que. Parce qu'il y a des espèces de pudeurs de gazelles qui sont reprises aussi de la part du gouvernement qui a peur de se mettre l'extrême droite à dos. Sur le fait que si on renforçait les cours de l'arabe, ce ne serait pas pareil que renforcer les cours d'anglais, par exemple. Alors que c'est exactement la même chose, justement. Il y a une certaine connotation négative, malheureusement. Est-ce que c'est un racisme qui est dissimulé, selon vous ? Je crois, en tout cas, qu'on aurait tout intérêt à encourager, justement, le développement de ces cours. Parce que c'est toujours une richesse d'avoir une diversité linguistique. Je le vois, moi, en ce moment, au Parlement européen, depuis que je suis élue. Vous savez, on est nuls en langue, nous, en plus, les Français. Donc, je prends des cours d'anglais pour, justement, rattraper le niveau. Et c'est une richesse, une richesse échangée dans différentes langues. On va parler plateformes numériques. Vous demandez à l'Union européenne de protéger davantage les travailleurs des plateformes type Uber ou Deliveroo. Une protection qu'offre le statut de salarié, contrairement au statut d'indépendant. La LHIB, faut-il salarier tous les livreurs ? Alors, d'abord, il faut regarder la situation telle qu'elle est. C'est qu'officiel... Enfin, vous avez des plateformes numériques, Uber, Deliveroo, pour ne citer qu'elles, qui se sont développées massivement en Europe et qui font travailler des gens qui sont officiellement indépendants. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans le détail, on constate qu'ils n'ont rien du tout de l'indépendant, à part leur statut officiel. C'est qu'ils sont soumis à la sanction des plateformes. Les plateformes ont le pouvoir de les contrôler, leur imposent leurs tarifs. Et donc, à chaque fois qu'ils sont allés devant les tribunaux, que les tribunaux ont eu à juger de leur situation, les tribunaux ont dit, non, dans les faits, vous n'êtes pas indépendant. Vous avez les caractéristiques du contrat de travail et du lien de subordination. On en reparlera, justement, sur ce statut d'indépendant. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a des travailleurs, certes, qui veulent plus de protection. Mais il y en a qui veulent simplement plus d'argent. Donc, ça se voit à demander à un chauffeur Uber. Il va vous dire, moi, je travaille pour Uber parce que j'ai la liberté de choisir mes horaires. Et surtout, je n'ai pas de limite de salaire. C'est-à-dire que si je veux travailler 50 heures par semaine, je peux le faire. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là ? Alors, souvent, c'est l'argument que nous opposent les plateformes. Moi, j'ai volontairement demandé à rencontrer les lobbies d'Uber et Deliveroo pour voir un peu ce qu'ils avaient dans la tête. Souvent, on nous dit, mais c'est une demande des travailleurs qui veulent plus de flexibilité. Bon, déjà, sur cet argument, le statut de salarié n'empêche pas la flexibilité. Vous voyez, si certains d'entre vous, je ne connais pas la loi en Belgique, mais en France, on a le statut de pigiste, journaliste pigiste, qui fait que vous êtes salarié et pour autant, vous avez de la flexibilité. En termes de gains financiers, contrairement à ce qu'on raconte, si vous faites le calcul de ce que vous perdez parce que vous n'avez pas droit au congé payé, c'est à votre charge les frais de réparation de votre vélo, de votre véhicule. Et bien, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que c'est plus avantageux en termes financiers. Parce que c'est le cas pour tous les travailleurs, justement. Je vous invite, on a mis en ligne, justement, un simulateur, le premier simulateur de salariat pour qui roulez-vous.eu. Donc, vous pouvez regarder. Donc là, effectivement, en plus, ça fait la comparaison à ce que vous auriez gagné si vous aviez été salarié. Et ça, en plus, sans compter, justement, les paniers repas, par exemple. Et en fait, par ailleurs, vous dites, oui, on a la liberté de travailler 80 heures. Il y en a un qui travaille beaucoup plus, mais qui veulent travailler beaucoup plus. Oui, mais vous savez, il y a une limite de 48 heures. Et en termes de sécurité, vous monteriez, vous, dans une voiture d'un chauffeur Uber si vous saviez que le chauffeur n'avait pas dormi depuis 24 heures. Je crois qu'en termes de sécurité, ces limites-là qui sont celles du droit du travail et du nombre d'heures durant lesquelles on peut travailler sont aussi faites pour respecter la santé et la sécurité. Quoi qu'il en soit, Deliveroo a été condamné en France pour travail déguisé. Chez nous, en Belgique, le procès de Deliveroo sur le statut des coursiers a été fixé à octobre 2021. Si Deliveroo s'arrête, quelles sont les propositions concrètes que vous allez faire ? Pour sauvegarder surtout l'emploi des travailleurs. Oui, mais en fait, vous savez, il y a toujours ce chantage de la part des plateformes sur notre activité va s'arrêter, puis c'est mieux que rien, si jamais on change quoi que ce soit dans la loi. Vous savez qu'aux États-Unis, là où est né Uber, le berceau d'Uber, le royaume du libéralisme, figurez-vous qu'il y a une loi l'été dernier qui est passée, la loi AB5, et qui impose dans tout l'État de Californie, aux plateformes, de reconnaître le statut de salarié de leurs travailleurs. Et puis, concernant la demande de requalification des chauffeurs Uber en France, il y a d'autres dossiers en cours, en fait. Parce que justement, les chauffeurs Uber se rendent compte de tout ce qu'ils ont perdu comme argent, s'ils avaient été salariés, alors qu'ils ont en fait qu'ils n'ont qu'un semblant. Moi, je ne suis pas contre le statut d'indépendant. Mais c'est soit on est vrai indépendant, soit on est vrai salarié. Et pas faux indépendant, vous avez les inconvénients des deux côtés. Et donc là, ces demandes de requalification se font, et au final, le tribunal des prud'hommes dit « Eh bien, vous auriez dû gagner ça, 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 si vous aviez été salarié, donc je vous le paye. » Et c'est ce qui fait que là, en attente, je rencontrais les représentants des VTC il y a 15 jours, on a des centaines de dossiers qui vont passer devant les tribunaux. Donc pour vous, il est préférable, pour le livreur, un emploi à bas coût ou pas d'emploi du tout ? Question simple, réponse simple. Ben non, mais je crois que j'ai pas envie, enfin justement, ça c'est exactement le chantage dans lequel ils veulent nous amener. Moi, je crois qu'on est dans une période où tout le monde a droit, il n'y a pas de raison. Pourquoi en fait ? Mais c'est vrai, c'est une vraie question. Pourquoi vous auriez droit à un emploi décent, un emploi stable, avec le droit de, ben, ça veut dire le droit de pouvoir faire un crédit ? Non mais c'est aussi, c'est ça, c'est pouvoir faire un crédit, c'est pouvoir vous occuper de votre famille, avoir un week-end. Pourquoi certains auraient le droit et d'autres n'auraient pas le droit ? Je crois qu'on est dans une société où, avec les bénéfices qui sont faits par Uber et les plateformes, il y a de quoi appuyer les gens d'étenuement. Mais quelle est la solution, du coup, si ici ils ferment justement des libéraux ? Comment on sauve l'emploi des travailleurs ? C'est ça le plus important. Non mais ils vous font croire, vous avez intégré le fait qu'ils allaient fermer, mais ils vont pas du tout fermer, en fait. Et par ailleurs, on leur demande... Oui, peut-être, mais ils vont couvrir beaucoup moins de territoires. Et là, ils ont 30% du territoire. Si on fait ça, ils n'auront plus que 2% du territoire. Dans ce cas-là, moi, j'ai une alternative, c'est-à-dire des choses qui se sont déjà faites dans différentes villes. Vous savez qu'il y a à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, des chauffeurs, des livreurs et des chauffeurs qui se constituent en coopératives. Il y a des modèles alternatifs aux plateformes. Et ça, c'est plus intéressant parce qu'en plus, c'est des modèles qui payent leurs impôts. Et vous savez, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est que ces plateformes-là, elles payent pas d'impôts. Alors même que les coopératives ou que n'importe qui en payent, et en ce moment, les impôts, on en a bien besoin. Parce que ça servira à créer, à ouvrir des lits d'hôpitaux, à construire des hôpitaux, sans parler des écoles. Mais je parle des hôpitaux parce que la crise, la pandémie actuelle, nous montre à quel point c'est essentiel. Mais pourquoi il n'y a pas tout simplement une harmonisation des doigts au niveau européen ? Une législation européenne, c'est vrai ? Complètement. Mais alors justement, là, on est en train de travailler. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans sa feuille de route, a indiqué qu'elle allait travailler sur une protection, un encadrement des conditions de travail des travailleurs des plateformes. Alors justement, on est en train de travailler, moi je siège en Commission emploi, affaires sociales, on a travaillé à une proposition de directive, dont on espère qu'elle sera appliquée, pour encadrer les travailleurs des plateformes, et sans empiéter sur les droits nationaux, au moins inscrire dans la législation communautaire européenne, le fait que les travailleurs des plateformes sont reconnus comme des travailleurs, et donc ont droit à la négociation collective, ont droit aux différents droits du travail qui existent dans les États membres. Léla Chébi, en tant qu'eurodéputée, vous êtes membre de la délégation euro-latino-américaine. Après 20 ans de négociation, l'Union européenne a fini par signer un accord commercial avec 4 pays d'Amérique du Sud, c'est le fameux Mercosur. Bon, cet accord doit encore être ratifié, mais il va, s'il est ratifié, il va permettre de supprimer la quasi-totalité des droits de douane sur les exportations. Vous dites qu'il s'agit d'une absurdité économique et écologique. Pourquoi ? C'est une absurdité... Économique déjà, pour un premier point. Alors oui, comme l'ensemble des accords de libre-échange, je crois que c'est des choses de l'ancien monde, et que c'est une absurdité d'abord économique, alors qu'on est dans une situation où, vous savez, nos éleveurs, nos producteurs de viande, de lait, en Europe, ils sont dans une situation, ils étaient déjà dans une situation difficile, mais ils vont être dans une situation encore plus difficile. Concrètement, cet accord de libre-échange, le Mercosur, mais comme c'est le cas avec les autres accords de libre-échange, ça signifie qu'on valide l'importation de milliers, de dizaines de milliers de tonnes de viande de poulet, de tonnes de viande de bœuf, de lait, alors qu'ils viendraient de là-bas, d'Amérique latine, alors même qu'ici on a des éleveurs qui sont complètement exsangues et qui auraient besoin, eux, de vendre ici. Donc ce que vous dénoncez, c'est la concurrence déloyale ? Eh bien, c'est le fait que, en fait, c'est un accord perdant-perdant, en fait, parce que vous avez d'un côté les produits agricoles qui vont être importés, donc d'Amérique latine, du pays, par exemple. Il y aura des quotas sur l'importation, il y aura aussi des aides, par exemple la Commission européenne va justement donner un milliard d'euros pour aider les agriculteurs, donc ils ne seront pas tous seuls, finalement. Pour aider les agriculteurs d'où ? D'ici ? Oui, d'Europe. Mais est-ce que vous pensez que là, en fait, vous ne trouvez pas ça complètement absurde ? C'est-à-dire que vous dites, on va subventionner, par exemple, pour prendre le lait, on va subventionner les producteurs de lait européens parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur lait aux Européens, mais par contre, on va valider le fait de faire venir des milliers de litres de lait d'Amérique du Sud. C'est complètement absurde, en échange de leur vente des voitures, en fait. Et là, en fait, en plus, il y a... Voilà, il y a aussi le secteur automobile qui parle de l'éducation. Mais vous savez que c'est un autre problème, parce que ça veut dire, en fait, que toutes les usines de voitures qui se trouvent en Amérique latine, elles vont devoir mettre la clé sous la porte, elles vont devoir licencier. Ça veut dire qu'on se dit que c'est l'Amérique latine qui est spécialisée dans les produits agricoles, l'Union européenne dans les produits industriels et puis dans les médicaments, par ailleurs. Et donc, par contre, ça veut dire que c'est perdant pour les agriculteurs d'ici et c'est perdant pour les industries de là-bas. Donc ça, c'est en termes économiques. Mais par ailleurs, je crois qu'au niveau écologique, c'est quand même assez clair qu'alors qu'on vote au Parlement européen, vous savez, on a voté la loi climat hier, on est en semaine de plénière, là, en ce moment. On a décrété l'état d'urgence climatique. Et à côté de ça, on va signer des accords qui permettent de faire venir en avion ou en bateau des produits comme ça dont on n'a pas besoin parce qu'on en a ici. C'est une absurdité totale. Et je crois que la crise nous montre à quel point c'est important. Au contraire, de faire l'inverse, de relocaliser la production et puis de permettre à nos éleveurs de vivre dignement de leur travail. Oui, mais justement, là, vous parlez du point de vue écologique. On sait que l'accord impose au Brésil, par exemple, de rester dans l'accord climatique de Paris qui, justement, inclut la lutte contre la déforestation. La déforestation, c'est une thématique, justement, écologiste. Est-ce que, si cet accord n'est pas rétifié, le Brésil ne risquerait pas de se tourner, justement, vers les États-Unis et, là, dans ce cas-là, sortir définitivement des accords climatiques ? Mais vous savez, en fait, justement, pour l'instant, l'accord ne respecte pas les accords de Paris. Il se trouve que, justement, c'est parce que, pour une fois, et là, c'est pour ça que ça me rend optimiste, je me dis que les choses sont en train de changer. On a cet accord, le Mercosur, qui, même de la part de mon gouvernement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, ne fait pas consensus. Ça a été dit, justement, que non, tant qu'il fallait porter des modifications à cet accord pour que l'on respecte l'accord de Paris. Dombrovski, le commissaire européen qui est chargé de ces questions-là, a dit que, non, tel quel, ça n'allait pas, parce que ça ne respectait pas les accords de Paris. Et donc, non, justement, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Alors, le temps passe très, très vite. Si vous avez encore une dernière question. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Est-ce qu'il faut annuler ce Mercosur ? Est-ce qu'il doit être ratifié ou pas ? Oui. Ou est-ce qu'on ne peut pas, justement, penser à le modifier ? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, pour sauver la forêt amazonienne, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, donner des aides économiques aux Brésiliens pour qu'ils puissent l'entretenir de cette forêt amazonienne ? Non, mais je crois que, déjà, il faut mettre à la poubelle ces accords de libre-échange. Il faut penser à un système de coopération. Ça ne veut pas dire être fermé sur ses frontières, mais il faut un système de coopération qui soit basé sur la solidarité. Et pour sauver la forêt amazonienne, vous savez, pour sauver la forêt amazonienne, déjà, on peut limiter la consommation de viande d'ici, parce que pour de la consommation de viande, ça nécessite énormément d'eau. Et donc, je crois que c'est justement en annulant ces accords de libre-échange qu'on va sauver la forêt amazonienne, et pas en signant un chèque comme ça pour se donner bonne conscience. Voilà, c'était donc la conclusion de l'HB. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation.